Musique Coucou c'est Sophie, bienvenue sur Je mange bien. Tu n'es pas encore abonné ? Et bien c'est par ici, clique sur le petit bouton rouge s'abonner. N'hésite pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je t'invite également à télécharger mon ebook Les 5 fondamentaux pour gérer les conflits lors des repas en cliquant dans le lien en bas dans la description. Et aujourd'hui je voulais voir avec toi pourquoi il faudrait changer ses habitudes. Parce que c'est vrai, pourquoi il faut changer ses habitudes ? Je n'ai pas de quoi perdre, je ne suis pas malade, je ne sais pas pourquoi je commencerais à me priver. Alors je voudrais parler de mon pourquoi moi. Pourquoi moi j'ai voulu changer d'alimentation ? Parce que non, je n'avais pas de poids à perdre, je n'étais pas malade. Personne de mon entourage n'avait été frappé par la maladie ou quoi que ce soit. Et pourquoi j'ai voulu changer moi mon alimentation ? C'est parce que je voulais tomber enceinte et je n'y arrivais pas. Et du coup j'ai fait des petites recherches et pour faire court, pour en venir à l'essentiel, en gros c'était ne pas se focaliser sur la chose et puis vitaliser son corps. Du coup à partir de là je me suis inscrite à un programme en ligne sportif et alimentaire qui a duré plusieurs mois. Et comme tout le monde, je suis partie de zéro, je ne faisais pas de sport du tout. Mon alimentation c'était des conserves, des plats surgelés et des pâtes à toutes les sauces ainsi que du fast-food. Et du coup j'ai suivi ce programme. On avait droit à un à deux check meals, c'est-à-dire repas libres, tu manges ce que tu veux une à deux fois par semaine. Et du coup j'ai appris une nouvelle façon de manger et puis une nouvelle façon de m'alimenter. Et je me suis mise au sport, moi qui n'en faisais pas du tout. Et je pense que quand on démarre un changement, c'est important d'avoir un coach, d'avoir quelqu'un à qui suivre pour savoir un petit peu dans quelle direction on va et puis pouvoir se rapprocher de son objectif, le mien qui était de vitaliser mon corps. Du coup moi ça a bien fonctionné. Au bout d'un an j'étais tombée enceinte, j'avais pris des nouvelles habitudes alimentaires et je m'étais mis au sport. Et maintenant venons-en au vif du fusée. Pourquoi c'est si difficile de changer ? Déjà ça vient d'une perception qu'on a par rapport à notre cerveau en fait. Parce que manger une brioche, une pizza, pour notre cerveau c'est plus satisfaisant parce qu'ils sont riches en gras, en sucre, en sel. Et ces composants libèrent entre autres de la dopamine. Et cette dopamine, notre cerveau l'assimile à une récompense. Et cet effet-là, il n'existe pas avec les fruits et les légumes. Il n'y a pas cet effet de dopamine. Et la dopamine à la base, elle était prévue pour les temps de famine en fait, pour nous guider sur les aliments les plus caloriques. Donc elle nous permettrait de survivre en temps de famine. Pourquoi c'est encore difficile ? Parce que les tentations sont nombreuses. Aujourd'hui on a une abondance de nourriture. On peut manger ce qu'on veut, quand on veut. Et puis on est un petit peu dépendant de ces produits-là. Avec ses goûts sucrés, salés, gras et tout ça. Quand on s'habitue à ces produits-là, les produits à côté, les produits basiques de base et sains, ils nous paraissent un petit peu fades à côté. Après, c'est aussi difficile de changer par rapport à la pression sociale en fait, dans l'environnement dans lequel on évolue. Parce que c'est la majorité qui fait l'autorité. Donc c'est un petit peu notre certain influence. C'est la norme, tout le monde fait comme ça. Pourquoi je changerais ? Tout le monde fait comme ça. On ne se pose pas des questions plus que ça en fait. C'est la norme, on a toujours fait comme ça. Depuis qu'on est petit, on mange comme ça. Je n'ai pas de problème de santé, je n'ai pas de problème de poids. Pourquoi je changerais ? Et cette pression sociale, pourquoi tu veux changer ? Tu n'as pas de poids à perdre. Au bas, tu vas avoir des carences, tout ce qu'on peut entendre. Alors, comment changer ces habitudes qu'on a envie de changer ? Déjà, quand on a déterminé son pourquoi, pourquoi on veut le faire ? Pourquoi ? Parce que je veux avoir une plus belle silhouette, parce que j'ai du poids à perdre, je veux me sentir bien dans ma peau. Voilà, donc quand on a déterminé son pourquoi. Après, il faut prendre conscience en fait. Prendre conscience. Moi, j'aime bien la citation de Albert Einstein qui dit « La folie, c'est de s'attendre à un résultat différent en faisant toujours la même chose ». C'est vrai, si on veut avoir une belle silhouette ou si on veut perdre du poids ou si on veut avoir une meilleure santé pour ne pas avoir de maladie et vivre le plus longtemps possible, il faut se remettre en question. Des fois, qu'est-ce que je pourrais changer ? Parce que c'est ça, j'aime bien me poser la question aussi « Est-ce que ce que je suis en train de faire ou de manger, ça m'aide à me rapprocher de mes objectifs ? » Donc, pour pouvoir inculquer des changements, quand on démarre, c'est bien de créer des micro-habitudes. Les micro-habitudes, elles ont ce pouvoir de renforcer l'estime de soi, de renforcer notre volonté et de créer de nouvelles connexions parce qu'en fait, pour créer une nouvelle habitude, il nous faut trois mois. Trois mois pour créer une nouvelle connexion neuronale. Donc, il faut tenir sur la durée et c'est dans la constance de nos actions que tout se joue. Donc, la motivation, elle est comme ça et puis après, ça baisse et baisse. Et puis, qu'est-ce qu'il nous faut après ? Il nous faut de la volonté et de l'énergie. Donc, c'est ça. Travailler ce muscle de la volonté, c'est-à-dire qu'on est capable de réaliser des choses. Donc, les micro-habitudes, c'est ça qu'elles ont le super-pouvoir. C'est leur super-pouvoir. Et du coup, je vais vous donner un petit exemple. Pourquoi je veux changer ? Pourquoi je voudrais changer mon alimentation ? Parce que j'ai envie d'avoir une plus jolie silhouette ? Parce que j'ai quelques kilos à perdre qui me complexent ? Eh bien, ok, comment je vais procéder ? Quelle est la micro-habitude que je vais pouvoir mettre en place dès demain qui va me rapprocher de mon objectif, en fait ? Qui va me rapprocher de ça ? Par exemple, tiens, si tous les jours, je faisais une pompe chaque matin ou pour l'alimentation, si au lieu de prendre deux carrés de chocolat, j'en prenais plus qu'un... Voilà, c'était une micro-habitude qui paraîtra insignifiante. Mais si vous la tenez sur la longueur, eh bien, vous vous direz, eh bien, déjà, votre habitude, elle sera intégrée. Vous aurez intégré une nouvelle habitude. Et du coup, vous allez muscler votre volonté et puis votre confiance en vous. Eh bien, ouais, j'ai réussi à tenir pendant trois mois ça. Eh bien, je continue et puis je me lance un autre challenge, plus grand, plus loin. Voilà, et pour les micro-habitudes, vous pouvez en créer jusqu'à trois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle est la micro-habitude que vous allez prendre dès demain. Et pour partager avec vous, moi, mon avis que j'essaye de mettre en place en ce moment, c'est de boire plus, en fait. Parce que notre corps, il est composé en majorité d'eau. Et je trouve que je ne bois pas assez. Enfin, j'ai pris conscience que je ne buvais pas assez. Et voilà, une prise de conscience. J'ai pris conscience que je ne buvais pas assez. Donc, j'ai décidé de boire plus. Donc, en ce moment, je me force à boire plus. Et voilà. Donc, pour créer une nouvelle habitude. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Le petit bouton rouge est toujours par ici. Et puis, téléchargez votre e-book Les 5 fondamentaux pour gérer les conflits lors des repas. Le lien dans la description. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada